salut les amis après 48 heures là j'ai un peu subi mais bon j'ai pu me reposer dieu merci parce qu'il pleut la pluie ça va j'ai connu un peu la bretagne ça me dérange pas trop mais quand on dort dehors quand on doit aller vendre des livres c'est sûr que la pluie c'est pas trop notre ami enfin bref donc voilà pour ceux qui me suivent et qui s'inquiétaient j'ai eu des bons messages je vous remercie beaucoup ça va j'ai juste les pieds j'ai mal aux pieds j'ai pu déboîter mais à part ça ça va 48 heures dans la rue et là j'ai pu avoir une chambre d'hôtel donc voilà j'ai dormi toute la journée la soirée je vais encore bien dormir là finalement il me reste en tout et pour deux livres des mêmes aux belotes et en espérant que cette fois ci j'ai enfin mon rsa voilà on en est rendu enfin bref écoutez je vous souhaite de passer une bonne nuit merci pour tous ceux que m'ont encouragé ça fait du bien des bonnes paroles oui ça tue pas les gens il faut savoir ce qu'on veut à marseille comme ailleurs si on veut une société dos à dos comme ça tourne souvent en boucle ou avoir un vrai partage moi regardez il ya des gens les hommes la nuit ils ont des entrepôts des choses ils ont peur de se faire voler mais tu es un gars il sait pas où dormir qui assure il y en a c'est pas tout ce qui tombe dans les pommes dans la rue parce que là ce que vous vous montrez à la télé c'est tout ce qui tombe dans les pommes il n'y a pas que ça dans la rue il y en a beaucoup qui tombe pas dans les pommes ils attendent juste d'avoir une petite chance ils sauront la saisir alors ce serait bien encore une fois de changer vos sélections parce que ça fait des années que ça marche pas et tout le monde le sait tout le monde le dit tout le monde baisse pavillon mais nous on baisse pas pavillon parce que c'est notre vie qui est en jeu c'est bon bon je vous laisse je vous souhaite une bonne nuit mais hier j'ai vu pour finir quand même j'ai vu les petits frères des pauvres je remercie m'ont donné à manger on était sympa ils m'ont donné de quoi acheter à manger je veux dire et on discutait tout ça et voilà il ya des choses même eux ils le disent on ne peut plus rien faire on ne peut plus si vous donnez pour dix personnes vous pouvez inviter cinq de plus c'est pas une question de je sais pas quoi c'est juste une question mathématique mais si vous invitez 100 personnes à une table de dix tout le monde va manger des miettes et personne va manger à sa faim et problème il sera pas résolu voilà c'est ça la des grosses difficultés à l'heure actuelle c'est mal organisé tout simplement pour dire ce qu'il est faut appeler un chat un chat faut se regarder aussi dans la grâce et faire des vrais changements et arrêter de dire que ben voilà on peut plus rien faire parce que nous c'est notre vie qui est en jeu et nous on sait qu'on peut faire encore quelque chose voilà alors à tous ceux qui sont négatifs dans les bureaux et pendant que nous on est dans la rue qu'on est positif ben venez prendre une leçon de vie dans la rue après je vous garantis vous serez positif dans votre vie parce que franchement ça tombe souvent en boucle vos discours négatifs faut dire ce qu'il est tout le monde le dit à marseille vous savez moi je suis vraiment dans la rue je vois des gens tous les jours je discute avec des gens tous les jours la plupart c'est ce qu'ils disent et pour finir voilà ce que je voulais dire le respect voilà quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose ça veut dire que vous l'appliquez à vous même c'est ça le respect dans la rue sinon vous tenez pas c'est ça le vrai respect normalement c'est ça le respect vous vous demandez aux gens de vivre avec zéro euro par mois comme ça pour ceux ci pour cela vous avez toujours des excuses mais c'est le résultat qui compte c'est ça qui compte le résultat il ya zéro alors que vous allez donner 400 500 plus après encore 150 ça fait 650 vous avez fait une carte vitale alors il serait temps de faire aussi un minimum vital de donner aux gens même quand il ya des retards même quand il ya des changements de département ça nous empêche pas de manger on doit continuer à manger on doit continuer à vivre vous pouvez très bien mettre 150 euros 200 euros un minimum voilà si vous voulez quand vous avez fait la carte vitale appeler le minimum vital voilà allez bonne nuit les amis ne vous inquiétez pas moi je suis un guerrier je vais tenir heureusement le sport voilà le sport qui n'est pas très bien représenté dans nos rues pourtant qui coûte rien ça aurait resté dans le bureau mais venez faire du sport avec nous dans la rue pour nous motiver pour qu'on puisse en sortir ça serait bien ça aussi c'est pas mal comme idée enfin bon si on arrive à faire changer de certaines lignes parce que ça fait des années qu'elles sont bien encastrés allez je vous souhaite de passer une bonne nuit et merci à tous mes soutiens tous ceux qui m'ont encouragé je vais m'en sortir merci